Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loaise. L'émission du jour, au moment où Parcoursup vient de s'ouvrir, a un but très concret. Parler des études d'histoire des différents cursus, à l'université, en classe préparatoire, à Sciences Po, de la première année au master et après, avec deux collègues, historiennes et enseignantes, pour essayer d'éclairer les choix des lycéennes, des lycéens et de leur famille, indépendamment du regard très critique qu'on peut porter sur le système lui-même et ses algorithmes. Comme on ne prétend pas tout connaître parfaitement, bien sûr, n'hésitez pas à commenter la page de l'émission sur le site paroledhistoire.fr, également sur la page Facebook ou le Twitter de l'émission « at paroledist ». Enfin, ne soyez pas surpris si le son vous paraît décalé à certains moments, un petit problème technique m'a obligé à réenregistrer les questions en espérant que les réponses soient les plus éclairantes possibles. Merci, bon courage si vous êtes concerné par ces choix, et très bonne écoute. Pour parler des études d'histoire, des cursus en histoire, j'ai le plaisir d'être avec Joël Alazard, bonjour. Bonjour André. Vous êtes professeure d'histoire en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand à Paris, après avoir longtemps enseigné au lycée Féderme, et avec Carole Christen, bonjour. Bonjour André. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université du Havre, après avoir enseigné à l'université de Lille, également à l'IEP de Paris. Ensemble, on va aborder la question des études d'histoire, des parcours et des filières et des cursus dans les études d'histoire et les études littéraires en lien avec l'histoire. À un moment où Parcoursup vient de débuter, Parcoursup on sait que c'est quelque chose de compliqué, que ça génère beaucoup d'angoisse chez les élèves de lycée, les familles qui doivent se projeter vers des choix pas toujours lisibles, donc on va essayer de débroussailler, de présenter un petit peu ça, en ayant une pensée. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont face à ces choix, pas simple, également pour tous les collègues, notamment professeurs de principaux et principales de terminal, qui accompagnent les élèves, et évidemment on dit en préambule qu'il n'est pas question pour nous de se substituer à leurs conseils indispensables et plus généralement aux choix que vont faire les uns les autres, mais plutôt d'apporter quelques éclairages pour montrer comment ça peut marcher les études d'histoire et puis pour donner aussi envie sans doute d'en faire. Donc ma première question serait pour vous demander, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire des études d'histoire ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Alors, l'intérêt de faire des études d'histoire, c'est de permettre d'acquérir ou d'approfondir une culture générale, culture générale qui est épanouissant pour la personnalité des étudiantes et des étudiants, ça permet de développer aussi des compétences génériques qui sont indispensables pour occuper, on en reparlera, différents emplois dans des postes soit responsabilité ou de cadre intermédiaire. Et puis cette culture générale permet aussi de développer un certain nombre de compétences, comme l'esprit critique, la capacité à développer un jugement autonome et à contextualiser des problèmes, et puis ça développe aussi le goût et la volonté finalement d'apprendre tout au long de la vie, il me semble. Cette curiosité intellectuelle, ce goût aussi de lecture, du rapport aux sources, du recul critique, Joël Alazar, vous le transmettez également, mais dans un cursus un peu différent, celui des classes préparatoires littéraires, moi j'enseigne également, et du coup c'est l'occasion de préciser que dans cette discussion, on va essayer de ne pas du tout affronter les deux modèles, l'université, les classes préparatoires, et même, on en parlera tout à l'heure, les IEP, mais plutôt de montrer les complémentarités. Du coup, Joël, en quoi ça consiste ce cursus des classes préparatoires littéraires et l'histoire à l'intérieur ? Alors c'est en fait un enseignement qui repose sur une exigence de pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont souvent passionnés d'histoire, mais qui vont aussi faire du français, donc il y a cinq heures d'histoire par semaine en Hippocagne, mais il y a aussi cinq heures de français, il y a quatre heures de philo, il y a aussi quatre heures de langue vivante A, deux heures de langue vivante B, on commence du latin ou du grec qu'on peut abandonner après si on va dans une Cagne Lyon, donc il y a un fond pluridisciplinaire qui est plus important. Les exercices travaillés sont en gros les mêmes qu'à l'université, c'est-à-dire la dissertation que passent tous les étudiants au concours en deuxième année, et puis pour les spécialistes, mais dès l'Hippocagne généralement, on se livre aussi aux commentaires de documents, ce qui n'empêche pas, comme à l'université, qu'on lise beaucoup, qu'on demande des fiches de lecture et d'autres exercices de ce type. Cette interdisciplinarité, il est intéressant de voir que de plus en plus d'universités l'intègrent, elles aussi dans leur cursus, notamment dans les premières années qui sont parfois pluridisciplinaires, il y a également des licences humanité qui sont apparues, notamment à Paris-Nanterre, où l'idée que la première année n'est pas uniquement avec une seule discipline, mais qu'on peut, au terme de la première année, commencer à faire un choix, mais que la première année est un peu plus généraliste. Carole Christen. Oui, exactement, la première année est entièrement disciplinaire, pour justement permettre aux étudiants de se spécialiser progressivement, donc l'histoire est couplée à la géographie, à l'aménagement ou à la sociologie, et c'est seulement en deuxième année, en fait, que les étudiants vont se spécialiser, soit plus vers l'histoire, soit plus vers la géographie ou la sociologie, et la troisième année est de plus en plus professionnalisante. On propose justement des stages obligatoires pour faire découvrir aux étudiants les différents métiers et débouchés possibles avec une licence d'histoire, voire après, on en reparlera, un master d'histoire. Parler de licence et de maîtrise, ça amène peut-être à poser un des points importants du système d'enseignement supérieur français, qui est sa structuration, à l'échelle européenne aussi, en 3, 5, 8 années, avec ce système LMD, licence master, doctorat, peut-être qu'on peut en dire un mot pour l'expliquer ? Alors, après une licence d'histoire de 3 ans, les étudiants peuvent s'inscrire soit dans un master MEF, dirigé vers l'enseignement, soit vers un master recherche, soit vers d'autres masters beaucoup plus professionnalisants, comme des masters archives. Et après les deux années de master, les étudiants ont la possibilité de continuer la recherche et de faire un doctorat, puisque l'enseignement de l'histoire à l'université se fait par des enseignants-chercheurs qui sont souvent spécialisés. Et donc les enseignements sont proposés par des enseignants qui font de la recherche, qui continuent à faire de la recherche, et donc c'est l'enseignement par la recherche. Et l'initiation à la recherche est proposée dès la L2, et encore plus en L3, en particulier, alors moi je parle des universités que je connais, l'université de Lille où j'étais auparavant et l'université du Havre, on propose souvent aux étudiants des ateliers de pratique des sources aux archives municipales, aux archives du monde du travail à Roubaix, pour Lille. Donc l'idée est tellement très vite quand même d'initier nos étudiants à la recherche. Alors nous c'est un système en fait parallèle à l'université, les étudiants s'inscrivent à l'université en parallèle de leurs cours en Ibukankang, et chaque année ils peuvent avoir 60 ECTS, ce qui fait que c'est un système complètement sécurisé. Alors je précise juste ce vocabulaire, comme tout le monde ne le maîtrise pas forcément, ECTS ça veut dire European Credit Transfer System, c'est le système de transfert de crédit universitaire européen, qui est normalisé à l'échelle de l'Union Européenne, et qui veut dire que chaque année d'études correspond à 60 crédits, donc valider un semestre c'est 30 crédits, valider une première année c'est 60 crédits, et ça fonctionne dans tout le système d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que si vous faites par exemple une Hippocagne et une Cagne, vous avez 60 plus 60, 120 crédits, c'est la même chose que si vous avez fait une L1 et une L2, et du coup il y a des passerelles, et on peut passer d'un lieu à un autre de ce point de vue-là. Oui, et on peut même refaire sa Cagne en fait, quand on est passé très près du concours, et avoir 60 crédits en plus, aller directement au master. Je prolonge un petit peu cette idée des enseignants-chercheurs, pour dire qu'il y a une logique finalement comparable d'ailleurs à la fac en prépa, qui est un peu une logique d'entonnoir des enseignements, c'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose souvent qui est assez généraliste, les premières années, et c'est vrai à la fac, c'est vrai aussi en Hippocagne, c'est souvent des cours d'introduction, des cours assez généralistes du style histoire de l'Europe au 19ème, histoire de la France moderne, etc. Et puis les années suivantes, en L2, en L3, l'année de Cagne en prépa avec un programme de concours, avec aussi un choix de spécialité, histoire, philo, lettres, etc., on commence à se spécialiser davantage, avec des cours qui sont plus précis, et puis on arrive au moment du master, où là, on va vraiment aller vers des choses qui vous intéressent particulièrement, parce qu'on s'est orienté vers l'histoire antique, vers l'histoire du monde du travail contemporain, etc., etc. Autrement dit, il y a une progressivité qui fait qu'on peut s'orienter progressivement, en débutant par des premières années plutôt généralistes. Oui, et finalement, même dès la L2 et encore plus la L3, il y a un catalogue d'options qui permet aux étudiants de se spécialiser assez tôt. Si les quatre grandes périodes sont bien sûr étudiées en licence, on voit très bien en L3 les étudiants qui vont plus faire un master en histoire contemporaine ou en histoire ancienne. Donc la spécialisation, on peut dire qu'elle se met en route assez rapidement, dès la L2 et plus encore en L3. Alors, parfois, certains étudiants peuvent tout à fait faire un master dans une période donnée, et puis après, en doctorat, se réorienter. Oui, on en connaît. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas finalement la logique des études à l'université. Il faut sans doute dire que cette logique de spécialisation, elle arrive au cours des études et pas au niveau du bac. On a parfois des élèves qui nous disent « Ah, mais j'ai pas fait la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, je ne suis pas sûr que je vais être pris dans tel cursus, que ça va marcher, etc. » Il faut sans doute dire que pour les études d'histoire, les études littéraires et de l'histoire, c'est probablement, au niveau du bac, pas un critère majeur. En Hippocaine, à elle, en fait, toutes les disciplines qui nous intéressent sont dans le tronc commun. Et même quand on n'a pas fait de grec ou de latin, on a des groupes de grands débutants. Donc, tant mieux si des spécialités littéraires ont été choisies. Évidemment, pour nous, la GGSP, quand on est prof d'histoire, on est très attaché à cette spécialité. Mais sinon, on peut tout à fait recruter un élève qui a un profil pluridisciplinaire. Pas nécessairement, d'ailleurs, un étudiant qui a 17, 18 de moyenne. Il y a énormément de places en prépa. Et la bonne prépa, c'est celle qui s'ouvre. Donc, il y a des prépas qui sont extrêmement demandés, où on a effectivement un taux de sélection important, mais on a aussi des prépas de proximité, où on travaille aussi beaucoup, où on est bien formé, où on trouvera facilement une place. Donc, c'est plus une histoire de profil. Du coup, on peut dire un mot d'une question qui est souvent une question qui fâche. La prépa, l'université, que choisir ? Je pense qu'il faut dire qu'il y a des parcours qui peuvent être parfaitement réussis des deux côtés. Oui, exactement. Alors, concernant le recrutement de nos étudiants, je reviens sur ce qu'a dit Joël. Nous, tous les étudiants, tous les élèves qui ont un baccalauréat peuvent bien sûr s'inscrire en licence d'histoire, mais on a remarqué que la réussite est quand même très liée à des bacs plutôt généraux, même si on a heureusement quelques exceptions avec des étudiants qui avaient un bac technologique. mais il faut surtout être habitué à lire, à écrire, à avoir une curiosité intellectuelle, à avoir vraiment envie de... Et puis aimer écrire. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour des étudiants qui ont eu un cursus non général au lycéen. Donc là, je pense qu'il faut le dire aussi, puisque entre la première année et la deuxième année, il y a quand même un taux d'échec important en licence d'histoire. Et c'est souvent lié à une mauvaise orientation au début. Et statistiquement, les étudiants qui réussissent le plus sont des étudiants qui viennent de bacs généraux. Ça, c'est sans doute un des points communs des différentes études en histoire, études littéraires au sens large. C'est que c'est vrai que c'est des études où il vaut mieux avoir un bon rapport à la lecture. Ça ne veut pas forcément dire qu'au lycée, on a lu des pavés de 800 pages qu'on lit énormément, qu'on a un grand lecteur. Mais au moins, que ce ne soit pas un obstacle. Parce que c'est vrai que c'est des études où on est amené à lire et la lecture est un des éléments de la réussite. Parmi les éléments du choix entre la prépa et la fac, il faut aussi sans doute dire qu'il y a un degré différent d'encadrement d'autonomie. Des groupes plus encadrés, avec une structure lycée, groupe, classe, plus intense du point de vue du rythme en prépa. Et plus d'autonomie, un peu plus de temps au niveau des horaires et au niveau du rythme à la fac. Mais évidemment, ça peut correspondre à des profils différents, à des choix différents. Oui, exactement. Et puis, alors, à l'université, on a aussi la chance, en tout cas dans l'université où je suis actuellement, d'avoir des petits groupes de travaux dirigés où vraiment on peut faire travailler les étudiants. Ce sont des effectifs de 25, maximum 30 en TD. Et donc, ça permet d'avoir quand même un suivi pédagogique pour chaque étudiant. Mais effectivement, s'inscrire à l'université, ça nécessite d'être quand même très autonome, vraiment une exigence... Oui, d'être prêt à l'apprendre. Voilà, d'être prêt à l'apprendre. Une discipline et une exigence, puisque l'assiduité... Alors, même si dans les travaux dirigés, justement, il y a un vrai contrôle de l'assiduité, il y a un vrai suivi individualisé. Dans les cours magistraux, non. Et donc, c'est plus compliqué si on ne s'instructe pas à une certaine exigence. Alors, nous, on est dans le cadre d'un lycée. Donc, on a une structure plus cadrante. Et ça ne convient pas, d'ailleurs, forcément à tous les étudiants. On essaie de développer, de cultiver l'autonomie, progressivement, évidemment. Et je reviens tout à l'heure sur la lecture. Parce qu'il ne faudrait pas que nos jeunes pousses de terminale prennent peur ou leurs parents. Évidemment, on est à la fac, comme en prépa, très progressif aussi dans nos attentes de lecture. Du jour au lendemain, on ne demande pas de lire des pavés. On choisit des auteurs pour leur qualité aussi de clarté. On accompagne les lectures. C'est valable dans les deux formations. Oui, complètement. Et à Sciences Po. Joël, pour rester un instant sur l'univers des prépas, on a déjà employé les termes d'hypocagne, première année, cagne, deuxième année, qui sont assez familiers. Mais ce n'est pas toujours clair, notamment la distinction AL-BL. Il y a également des prépas chartes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de ce que sont ces différentes formations, de ce que recouvrent ces appellations ? Oui. Alors, en fait, on a l'hypocagne classique, qui est l'hypocagne AL. Et il y a l'hypocagne où on fait des maths et des sciences sociales. Alors là, sur Parcours Supifo, enfin, pardon, au lycée, pour Parcours Supifo, avoir gardé des maths et, si possible, des SES, c'est la BL. La BL où il y a un taux de sélection qui est plus important parce qu'il y en a moins, en fait. Ce n'est pas exactement le même profil d'élève. Puisqu'en AL, on va travailler sur les quatre périodes en hypocagne, alors qu'en BL, on ne travaille que sur de l'histoire contemporaine. En fait, il y a deux questions au programme qui concernent la France de 1870 à, je crois, qui s'arrête maintenant en 1995, et puis le monde de 1917 à nos jours. Alors qu'en AL, le programme est laissé à la discrétion du professeur. donc on peut avoir des thèmes renouvelés tous les ans tant qu'on travaille sur des périodes différentes. Et en deuxième année, en revanche, en AL, on est contraint par un programme. Alors il y a deux heures d'histoire en Lyon, il y a quatre heures en Ulm, et pour les études d'histoire qui nous occupent aujourd'hui, donc en Lyon, on n'a que deux heures d'histoire contemporaine avec une question qui change tous les ans. Cette année, on travaille sur la Russie du milieu du XIXe siècle à 1991. C'est la même question décrite en Ulm, mais en Ulm, on a aussi deux heures sur une question d'oral, donc on a quatre heures d'histoire en Ulm pour la contemporaine. Et alternativement, on a une question sur la France de 1939 à 1995, ou alors les relations Est-Ouest de 1917 à 1991. Et après, pour ceux qui choisissent la spécialité histoire, on a donc deux questions en Lyon et une question en Ulm. Donc par exemple, cette année, en Ulm, c'est le monde des cités grecques, l'année prochaine, ce sera d'histoire médiévale, l'année d'après, moderne. Alors si vous n'avez pas tout compris, c'est normal parce qu'il y a deux écoles normales supérieures à Paris-Rue d'Ulm et à Lyon, et du coup, un choix d'options, un jeu d'options qui rend les choses assez complexes. Et puis, il faut ajouter un autre type de classe préparatoire qui prépare l'école des Chartres. L'école des Chartres qui a une très grande importance dans le métier d'historien, même si ce sont des petits effectifs. Oui. Alors l'école des Chartres, effectivement, qui a fêté son bicentenaire l'an dernier, c'est une école qui prépare au métier des archives, de la conservation. Et alors là aussi, je suis désolée, à chaque fois, je suis obligée de diviser parce qu'il y a différentes filières. Il y a la filière A, la charte A, il n'y a que trois classes en France. Donc, il y a le lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, le lycée Henri IV à Paris et puis le lycée Fermat à Toulouse. Là, on s'inscrit en hypochartes, en fait, puis on est en chartes. En revanche, on ne prépare que ce concours. Alors que quand on est en hypocagne A, et qu'on fait ensuite une cagne A, que ce soit une cagne Lyon où on n'est pas obligé de garder du latin ou du grec ou une cagne Ulm, on prépare les écoles de la banque des preuves littéraires. Et donc là, on a davantage de débouchés en termes de concours. Mais si on a le profil pour une charte A, alors le latin est obligatoire en charte A. Mais il y a un peu plus de postes au concours. Il y a 12 postes pour le concours A. Et après, on a la charte B et j'espère que tout le monde me suit jusque-là. Alors la charte B, c'est autre chose parce qu'elle est choisie après une hypocagne à elle. C'est-à-dire qu'on va dans une cagne à elle et là, on choisit la spécialité, l'option charte B. Il y a deux heures d'histoire médiévale et quatre heures d'histoire moderne. Voilà, se préparer à l'école des chartes, ça demande sans doute plus que pour d'autres formations de savoir assez tôt ce qu'on veut faire et se donner les possibilités de s'y préparer. Mais évidemment, ça permet aussi assez rapidement d'être de plein pied dans les métiers de l'histoire. Alors il y a un dernier pôle de ces études littéraires en lien avec l'histoire qu'il faut évoquer, c'est Sciences Po. On a beaucoup d'élèves de terminale ou de première année d'ailleurs qui sont souvent fascinés par ce terme qui dit Sciences Po, j'aimerais entrer à Sciences Po, sans toujours savoir ce que ça recouvre, sans toujours connaître aussi la complexité du système parce qu'il y a en fait Sciences Po Paris mais également des IEP Instituts d'études politiques de province qui n'ont pas tous le même mode d'accès, qui n'ont pas tous le même fonctionnement. Donc est-ce qu'on peut les présenter ? Vous y avez toutes les deux enseignées. Oui, effectivement. Donc à Sciences Po Paris, on peut intégrer Sciences Po Paris juste après le baccalauréat alors que dans les concours communs d'essayer sept IEP de province, on peut l'intégrer soit après le baccalauréat, soit après avoir fait une hypocagne ou même une première année de licence en fait. Et puis on peut toujours aussi, il y a très peu de places mais il y a quand même quelques places, on peut présenter aussi le concours après une L3 et bien sûr après en master, on peut tout à fait postuler un master aussi bien à Sciences Po Paris que dans les IEP de province. Voilà, donc il faut sans doute dire à ceux et celles qui nous écoutent qu'il y a différentes manières et différents moments pour intégrer ces IEP à bac zéro pour Sciences Po Paris avec des formalités et un dossier qui se déroule je crois cette année au mois de mai mais également après une première année et après une licence donc ça peut être à différents moments. Alors Sciences Po ça a du prestige, Sciences Po c'est lié aussi à une certaine place dans la culture politique française parce que beaucoup de nos élites y sont passées mais il faut dire que l'histoire il y a une place particulière mais c'est pas toute l'histoire. Oui, et puis limité à l'histoire contemporaine donc on n'a pas l'ampleur chronologique qu'on peut avoir dans nos formations à l'université ou en classe préparatoire. C'est un modèle pédagogique aussi un peu différent qui repose souvent sur une articulation entre cours magistral et puis conférences de méthode. Là qui reprend finalement le modèle un petit peu universitaire. Oui, le modèle universitaire. Mais ce qui est très important parce que c'est vrai qu'il y a énormément de premières de terminal qui rêvent d'intégrer Sciences Po et c'est très dur pour eux quand ils nous arrivent en première année au Nippo-Cagnes on en a plein qui viennent et en fait qui espéraient avoir Sciences Po c'est de leur rappeler qu'effectivement il y a mille et une manières de rentrer que ce soit à Sciences Po Paris ou dans les IEP on a énormément de cagneux qui rentrent dans un IEP à Sciences Po parfois après avoir cubé leur cagne voilà, ils retentent et en fait ils sont pris au moment où ils sont prêts à mieux suivre donc quand ils réussissent pas tout de suite il faut se dire que voilà, rien n'est perdu et que quand ils arriveront à rentrer dans une de ces écoles ils seront mieux préparés et prêts à suivre le cursus aussi. Et du coup c'est peut-être bien de dire aussi à ceux et celles qui nous écoutent que c'est important d'aller se documenter sur les différentes formations qu'on voudrait suivre au moment de faire ces vœux Parcoursup parce que si par exemple on n'a pas du tout envie de faire d'histoire ancienne médiévale et moderne il ne faut sans doute pas aller à la fac d'histoire si on n'a pas du tout envie de faire de la philo des langues vivantes des lettres il ne faut sans doute pas qu'en Italie ni Hippocaine si on ne veut pas du tout faire d'économie de droit les Sciences Po c'est probablement pas pour vous parce que régulièrement il y a des étudiants des étudiantes qui se trouvent dans une formation qui se rendent compte que c'est différent de ce qu'ils avaient imaginé par exemple en Hippocaine on a des élèves qui arrivent et qui disent je pensais que ce serait plus culture générale monde contemporain et on me fait étudier de la poésie du 16ème siècle ou du latin je ne suis pas à ma place etc donc voilà il faut aussi que tout le monde réfléchisse à ce qui peut lui correspondre en termes de matière enseignée et pas seulement en termes de structure et de cadre on rebat complètement les cartes régulièrement on a des Hippocaineux qui viennent en se disant je prendrai la spécialité philo et puis ils vont aller en histoire ils vont aller en allemand parce qu'ils découvrent aussi la discipline telle qu'elle est enseignée dans le supérieur et c'est bien de leur laisser la porte ouverte ou d'imaginer des systèmes de passerelle aussi à l'université et puis concernant aussi je ne l'avais pas précisé mais les études d'histoire à l'université ça permet aussi à certains étudiants qui doivent travailler on a quand même beaucoup d'étudiants aussi qui après le bac sont contraints d'avoir un petit boulot ils ont 20 heures de cours par semaine en moyenne et ils peuvent avoir un petit job d'étudiant ce que c'est très très courant alors que je pense qu'en classe préparatoire le nombre d'heures comme vous l'avez rappelé est beaucoup plus aussi lourd donc ça dépend vraiment des profils et aussi même de l'organisation de leur vie à la fois familiale personnelle on a des profils je pense aussi différents en fait nous on a à peu près 25 heures en première année puis une option mais chaque cours doit être retravaillé donc on a quelques étudiants qui travaillent que ce soit dans une prépa de proximité dans une grande prépa voilà de métropole j'ai enseigné 13 ans au lycée fait d'herbe de Lille c'était des années formidables ou même ici à Louis-le-Grand il arrive qu'on ait des étudiants qui ont besoin d'un petit job mais c'est vrai que c'est très compliqué pour eux c'est vraiment difficile ces dimensions sociales elle est aussi à prendre en compte du point de vue des frais d'inscription les études à l'université en classe préparatoire pour l'essentiel sont gratuites avec ici et là quelques frais d'inscription de bibliothèque de sécu à payer mais pour l'essentiel c'est des études gratuites c'est pas le cas des IEP avec des frais d'inscription qui sont parfois élevés c'est pas le cas non plus de certaines écoles qu'on rejoint après des concours donc là c'est un critère évidemment qui rentre en ligne de compte Tout à fait les frais d'inscription à l'université c'est moins de 200 euros comme pour les prépas donc c'est effectivement quelque chose qui rentre bien évidemment en compte Alors pour les prépas parce qu'il y a des élèves qui voyagent beaucoup aussi parce que maintenant en prépa on a des options artistiques qui sont moins répandues voilà si on veut être scolarisé après en charte B en charte A c'est pas on reste pas forcément près de chez soi c'est parfois un système qui coûte un peu plus cher effectivement aux familles mais on a quand même beaucoup d'internats et les internats sont très intéressants généralement on conjugue trois facteurs en fait il y a la proximité du domicile on va réserver l'internat aux étudiants qui sont les plus éloignés les revenus des familles de manière à vraiment donner un coup de pouce à ceux qui viennent d'un milieu modeste et puis après il y a l'excellence c'est vrai qu'on regarde aussi les résultats et pour donner un maximum de chance à tous ceux qui peuvent avoir les concours de la BEL la Banque des Preuves Littéraires cette dimension locale elle est évidemment importante aussi dans les choix puisqu'on a pour l'instant en France la chance d'avoir un réseau d'enseignement supérieur qui est assez réparti avec des universités ou des antennes universitaires des classes préparatoires dans les métropoles mais aussi dans des villes moyennes ce qui fait qu'on peut choisir des études lointaines mais on peut aussi souvent choisir des études de proximité et là encore ça peut rentrer dans les choix des différentes familles Ah oui, oui, tout à fait l'université du Havre où j'ai été recrutée au 1er septembre est une petite université mais qui permet justement aux étudiants havrais de ne pas aller à Caen ou à Rouen qui sont des universités beaucoup plus anciennes mais qui sont aussi plus loin qui engendrent des coûts pour les familles et puis comme on est une petite université c'est ce que on a vraiment des contacts très individualisés avec les étudiants moi c'est quelque chose un climat familial ça dépend aussi du profil psychologique de l'élève on a des étudiants qui ont besoin d'être près de leur famille de ne pas quitter leurs chats leurs amis même s'ils peuvent se retrouver après le week-end et puis il y a ceux qui sont très importants les chats on le sait tous et il y a aussi des étudiants qui ont envie de voyager de prendre un peu l'air parce que chez eux les conditions d'études ne sont pas nécessairement optimales quand on a des petits frères des petites sœurs pour connaître aussi d'autres métropoles la grande ville à Louis-le-Grand par exemple on a 80% d'élèves qui ne sont pas parisiens ni franciliens qui viennent vraiment de provinces et de lycées qui sont parfois très modestes il ne faut surtout pas se dire qu'en fonction du lycée si on vient d'un lycée qui n'est pas très connu ou d'un lycée qui est réputé difficile on soit barré pour la classe préparatoire pas du tout un point peut-être sur une formation spécifique mais qui relève aussi du périmètre dont on parle je pense à l'école du Louvre Joël est-ce que vous pouvez nous en dire un mot l'école du Louvre c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent en classe prépa pour l'école du Louvre notamment dans les prépas où on a l'option la spécialité histoire des arts on dit histoire des arts et pas histoire de l'art on prépa et c'est un concours qui se tente en deuxième année en cagne effectivement et qui réussit bien à nos étudiants tous ceux qui s'intéressent à la culture qui veulent devenir guides notamment pour finir ce tour d'horizon on peut mentionner également toutes les doubles licences licences histoire droit histoire sciences politiques histoire géographie notamment pour les concours ensuite de l'enseignement parce que l'histoire et la géographie sont associés ce sont des formations sélectives puisque ces doubles licences elles demandent un travail souvent plus conséquent mais qui sont de plus en plus développées dans les universités alors justement à l'université du Havre on a une double licence qui nécessite effectivement un investissement important de la part des étudiants qui s'inscrivent dans cette double licence parce qu'ils doivent suivre tous les enseignements de la licence d'histoire et tous les enseignements de la licence de géographie donc finalement c'est presque deux licences et donc l'intérêt d'avoir une double licence c'est de permettre d'accéder à un éventail plus large de métiers et de concourir à des postes variés à des masters beaucoup plus diversifiés que si on a une seule licence et c'est vrai que ça permet statistiquement on le voit la réussite au concours aussi bien de la fonction publique d'état que la fonction territoriale est plus importante si on a une double licence c'est ce qui est formidable avec des études d'histoire on a une variété de possibles en termes professionnels évidemment nous on pense à l'enseignement en premier au métier de la culture et du patrimoine mais les concours de la fonction publique et de la haute fonction publique on peut aussi y arriver avec des études d'histoire ce qui est vraiment important en fait c'est de choisir la discipline pour laquelle on a le plus de curiosité on va fournir les efforts attendus où on lira sans difficulté mais celle où on réussit le mieux aussi pour être en position d'avoir un bon dossier pour la suite on a parlé du métier d'enseignant il a d'ailleurs beaucoup changé dans ses modalités de recrutement avec une réforme du CAPES avec les masters MEF il y a le CAPES il y a l'agrégation comment ça se passe aujourd'hui si on veut devenir professeur d'histoire alors après justement l'obtention d'une licence d'histoire donc après la L3 les étudiants peuvent s'ils veulent se diriger vers l'enseignement on parlera je pense des autres métiers peut-être après ont le choix de s'inscrire en master MEF soit ils peuvent s'inscrire en master histoire recherche et passer les concours après un master recherche histoire alors dans le cas dans le cas d'un master MEF la première année donc en M1 ils vont suivre des cours de didactique des cours de préparation au concours mais ce n'est que en deuxième année qu'ils suivront les questions pour les préparer au concours et qu'ils passeront le concours à l'issue donc de la deuxième année en revanche les étudiants qui font un master recherche histoire peuvent tout à fait après un master 2 donc passer le concours du CAPES ou de l'agrégation Joël on peut peut-être rappeler que le CAPES et l'agrégation ce sont deux concours pour devenir enseignant mais qui ne sont pas exactement identiques alors il y a une différence très concrète c'est que le professeur certifié doit 18 heures donc celui qui a obtenu le CAPES le professeur agrégé 15 heures donc généralement ça se traduit par une classe en moins et puis il y a une différence de traitement alors qui au début est assez faible mais qui augmente au fil des années donc on est légèrement mieux payé enfin mieux payé quand on est agrégé plutôt que certifié ce ne sont pas tout à fait les mêmes concours on a une plus grande spécialisation en fait quand on est agrégé d'histoire même si on continue la géo ou agrégé de géo on a travaillé la géo et puis on a l'histoire voilà à côté alors qu'on a une plus grande bivalence généralement quand on a le CAPES et alors pour tous ceux qui ont le CAPES et qui n'ont pas passé l'agrégation ou qui l'ont loupé il faut bien se souvenir qu'il y a l'agrégation interne qui permet une fois qu'on a 5 ans d'ancienneté déjà de la retenter c'est un concours qui est pensé aussi en fonction de l'expérience professionnelle qu'on a déjà acquis avec des épreuves qui sont plus pédagogiques alors pour autant il ne faut pas penser ou laisser penser que les études d'histoire ne mèneraient qu'à l'enseignement en fait ce n'est pas une proportion majoritaire il existe en fait une diversité de métiers notamment à travers une série de masters professionnalisants Carole Christen oui et d'ailleurs nous à l'université du Havre en L3 on a une dimension très professionnalisante en proposant deux parcours différenciés donc en L3 pour les étudiants qui se dirigeraient plus vers les métiers de l'enseignement dont on vient de parler et pour ceux qui en revanche préféraient les métiers liés au patrimoine aux touristes ou même à la culture en général et donc pour ces métiers il y a tout un éventail de masters différents concernant soit les métiers du livre les métiers de la culture les métiers d'archives alors je vais reprendre une université que je connais bien puisque j'y ai passé 13 ans donc à l'université de Lille où le master archive et monde du travail pardon qui a été créé par Mathieu De Oliveira attire justement un recrutement national et le taux d'employabilité des étudiants qui ont fait ce master est assez important donc effectivement et puis il y a aussi le journalisme on n'a pas évoqué aussi les métiers du journalisme on a pas mal d'étudiants en histoire qui passent aussi le concours de journalisme et même certaines universités ont des conventions avec des écoles de journalisme il y a 14 écoles de journalisme et effectivement c'est aussi un débouché alors nous en Cagnes les étudiants passent évidemment les épreuves des concours de normal sup donc de l'ENSUM ou de l'ENSUM mais quand ils s'inscrivent ils peuvent s'inscrire aussi pour d'autres écoles et pourquoi je reviens à ça ? parce qu'il y a justement une diversité de débouchés énormes donc par exemple pour un étudiant qui a choisi de travailler plus particulièrement l'histoire géographique et spécialiste d'histoire géographique il peut tenter aussi les écoles de management et pas seulement sur les parcours culturels on est parfois étonné on a des élèves qui après 3 ou 4 ans ont suivi un cursus qui les fait travailler dans la finance alors que nous on les imaginait pas du tout de ce côté là évidemment les IEP avec tout leur champ de métiers proposés on peut même tenter le concours de l'ESM Saint-Cyr alors il faut être sportif parce qu'il y a des épreuves sportives mais voilà tout est ouvert en termes d'horizon professionnel oui puis quand on a évoqué aussi le master MEF tout à l'heure on n'a pas parlé finalement aussi du premier degré parce qu'on a quand même pas mal de nos étudiantes et de nos étudiants aussi qui se dirigent vers le concours de professeurs des écoles et il ne faut pas l'oublier aussi effectivement les études d'histoire permettent aussi de préparer les concours de professeurs des écoles comme une autre série de concours de la fonction publique on peut peut-être en dire un mot alors parmi les concours il y a les concours administratifs comme je l'ai dit de la fonction publique d'état alors à la fois je ne vais peut-être pas rentrer dans l'état catégorie A ou catégorie B certains donneront une responsabilité plus importante que d'autres une fonction d'encadrement plus importante que d'autres par exemple il y a le concours pour être chargé d'études documentaires ou là c'est un concours de catégorie B pour être secrétaire de documentaires et il y a aussi donc les concours de la fonction territoriale pour être attaché par exemple de conservation de patrimoine ou assistant de conservation ou pour diriger des archives municipales ou un service d'archives lié à une bibliothèque municipale donc il y a un éventail de métiers donc de concours de la fonction publique important et puis il y a aussi des emplois pas seulement dans la fonction publique mais aussi dans le privé les métiers archivistiques qu'on intègre souvent avec justement une licence d'histoire permettent aussi de travailler dans des sociétés dans le privé comme les banques qui de plus en plus ont recours à des archivistes On a beaucoup de spécialistes d'histoire géo en fait qui après intègrent un IEP ou Sciences Po et qui rejoignent d'une manière ou d'une autre une préparation à ces concours et notamment en allant vers les masters d'affaires publiques et donc où là ils doivent faire du droit intensément mais ça fonctionne plutôt bien pour les concours de la haute fonction publique pour l'ENA par exemple d'avoir une culture humaniste littéraire d'avoir fait de l'histoire géographie c'est vraiment un plus dans les preuves de culture contemporaine alors l'ENA n'existe plus elle est remplacée par l'INSP mais on peut imaginer que ce type de profil sera aussi valorisé Et puis les bibliothèques aussi on n'a pas finalement on a surtout évoqué les archives mais effectivement il y a tous les métiers aussi du livre en général est lié aux bibliothèques et puis on n'a pas non plus parlé mais c'est aussi lié à l'enseignement au métier d'enseignant-chercheur finalement pareil pour les guides conférenciers aussi il y a tout un panel de métiers divers et variés pour être chargé d'actions culturelles effectivement médiateurs culturels dans des grandes bibliothèques dans des bibliothèques territoriales dans qui on n'a pas non plus évoqué alors il n'y a pas énormément de place mais aussi pour rentrer à l'ENSIM à l'école nationale d'information et de sciences et bibliothèques si on a une super fière d'heures d'informations et des bibliothèques et là aussi ce sont souvent des étudiants qui ont suivi un cursus d'histoire comme l'INP l'Institut National du Patrimoine exactement il y a des spécialités après qu'on choisit des options et là aussi nos étudiants d'histoire sont bien placés Quels conseils on donne finalement à ceux et celles qui nous écoutent pour bien préparer ce passage à l'enseignement supérieur en dehors évidemment du fait d'avoir son bac ? lire lire et continuer à nourrir sa curiosité en s'intéressant très largement à l'ère du temps aux publications et puis pour les prépas j'aimerais signaler quand même le site prépalittéraire.fr tout collé c'est le site de l'APPLS qui est l'association des professeurs de lettres supérieures où vous allez trouver des cartes sur les prépas AL, BL vous saurez aussi quelles sont les options les spécialités de chaque prépa et puis je pense qu'il faut c'est rendu compliqué à cause du Covid à cause de l'épidémie mais il faut aller voir les locaux se déplacer aller au maximum aux portes ouvertes il y a aussi des portes ouvertes numériques et puis rentrer en contact aussi avec nos élèves il y a un grand nombre d'images à déconstruire sur la prépa on se représente souvent la prépa comme un univers semi-carcéral non en fait nos étudiants ont beaucoup de liberté semi seulement voilà donc déplacez-vous allez voir allez voir les prépas dans lesquels vous allez postuler pour vérifier que les lieux vous semblent sympathiques vous plaisent que vous pourrez vous engager dans des études qui vont être exigeantes certes mais vous allez vous dépasser pour vous projeter aussi pour vous préparer à ces études supérieures et pour les études à l'université il faut penser aussi à regarder justement les masters voir quel type de master intéresserait plutôt tel ou tel profil et regarder aussi justement les différentes options les différentes spécialités regarder aussi l'équipe finalement des enseignants-chercheurs qui travaillent sur telle ou telle thématique si on se projette dans des études vraiment plus longues vers la recherche et concernant aussi d'autres métiers que ceux de l'enseignement il y a aussi des sites qui recensent aussi tous les métiers liés aux archives il y a le site de l'association des archivistes français qui propose justement aussi un panorama complet de toutes les formations et je pense que c'est bien de les regarder mais effectivement comme l'a dit Joël la lecture est essentielle quand on se dirige vers des études d'histoire la curiosité et puis aussi s'intéresser à l'actualité et puis continuer à travailler les langues voilà évidemment quand on va en prépa il y en a mais aussi à l'université pour pouvoir lire dans d'autres langues donc écouter regarder des films en VO ne pas hésiter à cultiver ces compétences qu'on a commencé à travailler au collège et au lycée et puis on ne l'a pas évoqué parce que mais à l'université on peut aussi faire un semestre à l'étranger en L3 il y a cette possibilité justement de partir oui pour nous souvent c'est après la cagne dans le cadre d'Erasmus en fait alors moi je donne un dernier conseil qui est d'en parler de ses choix d'en parler à ses profs d'en parler à ses proches d'en parler à sa famille d'en parler à des amis qui sont déjà dans le supérieur voilà de multiplier les échanges y compris pourquoi pas sur les réseaux sociaux c'est plus simple aujourd'hui de contacter un certain nombre de gens d'aller voir les différents sites évidemment voilà de multiplier les contacts pour faire les meilleures décisions possibles dans ce moment le choix pas simple merci à toutes les deux merci André merci beaucoup André et bon courage à tout le monde pour ses voeux merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt et à bientôt et à bientôt